La vidéo qu'on va voir ensemble est une vidéo extrêmement intéressante. Déjà, rien que ce que la personne a écrit sur sa vidéo, alors je crois que c'est le texte original, c'est-à-dire c'est la personne, donc la femme qui est en train de filmer, qui a écrit ça. Elle a écrit un samedi soir sur les champs, entre parenthèses, PS, je ne suis pas raciste. Elle a écrit, entre parenthèses, PS, je ne suis pas raciste. Déjà, elle se justifie. Mais elle se justifie de quoi ? Donc, là, le texte, c'est une partie de ce qu'elle dit. Alors, ils nous mettent la misère juste parce qu'on rentre sur les champs, on est sifflé, on nous dit qu'on est bonne, juste parce que je ne répondais pas, je me suis fait balayer. C'est que des arabes. PS, je ne suis pas raciste. Et en fait, c'est là qu'on voit tout le problème. C'est qu'on a tellement conditionné les Français et les Françaises à ne pas décrire qui est l'agresseur, parce que c'est toujours les mêmes, qu'on le veuille ou non, c'est toujours les mêmes qui viennent te casser les noix, pour imbriquer, parce que tu es une femme, parce que c'est cela. C'est les mêmes. Les mêmes. On nous a tellement dit que non, il ne fallait pas dire, il ne fallait pas décrire, etc. En fait, on est obligé de se taire. On est obligé de ne rien dire. On est obligé d'aimer notre remplaçant ethnique. On est obligé d'aimer nos agresseurs. On est obligé d'aimer ceux qui font des attaques terroristes contre nous. On est obligé. Si tu refuses, on t'oblige. Si tu refuses, c'est-à-dire si tu dis non, je ne serai pas une serpillière à foutre extra-européen, je ne veux pas, tu es ce qu'ils appellent de façon très rapide un facho. Un facho, un faf, un raciste. Donc en fait, tu as le choix. Soit tu es une serpillière à foutre extra-européen, comme tous les gauchistes, soit tu te respectes. Si tu te respectes, alors tu es un faf, un raciste, etc. Enfin, vous connaissez la musique. Et je trouve ça ultra intéressant, le PS, je ne suis pas raciste. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de dire non mais, hé, je ne suis pas raciste, mais c'est des Arabes. On n'a pas le droit de le dire. Oui mais pourquoi ? En fait, et le gauchiste va te dire oui mais pourquoi est-ce que tu le dis, tu fais le jeu de l'extrême droite, etc. En fait, faire le jeu de l'extrême droite, c'est simplement dire la vérité, puisque la vérité est malheureusement raciste. Voilà, la vérité est xénophobe. Ce qui se passe, c'est que c'est toujours les mêmes. Voilà, donc si tu le dis, si tu dis la vérité, encore une fois, c'est un choix. Tu dis la vérité, fâcho, raciste, etc. Tu mens, tu dis non mais en fait il y en a des biens, non mais ce n'est pas tous les mêmes. Là, serpillière gauchiste, mais ça passe. Tu es validé, tu peux aller sur les plateaux de télé sans qu'on te siffle, etc. Ça passe. Bref, regardons cette vidéo. Alors en fait, de ce que j'ai compris, c'est juste deux femmes blanches, voilà, dans Paris, sur les champs, qui se baladent. Et forcément, comme Paris, ce n'est plus Paris, maintenant, c'est plus, je ne sais pas, quelle ville tire-mondisse d'Afrique. Et bien, il se passe ce qui se passe, quoi. Il n'y a pas de son. Hop, il y a du son. Voilà, on est en train de vivre, on continue. Genre, je ne pensais même pas qu'il était possible. Genre, il y a des mecs de partout qui nous jouent la misère, juste parce qu'on rentre sur les champs. Non mais vraiment, c'est ça, mais les familles, c'est de nous balayer, nous siffler. On est sur les endroits, c'est pas rien. Ouais, ouais. On se fait une bonne image. On se demande, ça peut être qui, hein ? Qui siffle les meufs ? Qui disent qu'elles sont bonnes, comme ça, dans la rue ? Qui leur met des balayettes ? C'est un truc tellement français, ça. C'est tellement un truc de blanc français de siffler les meufs, de dire qu'elles sont bonnes et de leur mettre des balayettes. C'est vraiment, ça, c'est vraiment la vraie France. Le romantisme, la classe à la française, bien évidemment. Le pire, alors je ne sais pas, je m'avance peut-être, je suis sûr qu'elles sont de gauche. Je ne sais pas, je le sens. Elles ont la tête des meufs de gauche, voilà. Voilà, elles votent à gauche. Ça vote Mélenchon ou Glucksmann. Et après, ah ouais, non, mais franchement, c'est que des arabes, ils ont dit que j'étais bonne, ils m'ont mis des balayettes. Je ne sais pas, elles sont peut-être de droite, peut-être que je me trompe, etc. Je ne pense pas. Dans leur façon de s'exprimer, dans le paix, je ne suis pas raciste. En fait, quand tu es de droite, tu sors de tout ce matraquage, de cette volonté de la République de te formater et d'accepter l'occupant, d'accepter le remplaçant. Et surtout, surtout, ne jamais aller contre le saint vivre ensemble. Il ne faut pas, non, le vivre ensemble, c'est plus fort que tout, voilà. Les personnes de droite, en fait, ils ont compris que ça ne marchait pas, ce qui est normal, en fait, il suffit de regarder comment les choses se passent. Tu comprends très facilement que ça ne marche pas. Les gens de droite, en fait, ils ont pu cet obstacle moral de se dire, ah ouais, mais j'ai peut-être passé pour un raciste, en fait. Non, non, on s'en fiche. On n'a plus le temps, voilà. Ok, je suis un fave, vas-y, vas-y, tout ce que tu veux, vas-y. Dis-moi tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Pour qu'elle prenne autant de pincettes à son gauche, voilà. Donc, ça vote à gauche, si tu veux. Et puis, ah ouais, mais il a dit que j'étais bonne, il m'a mis un croche-pâte, c'est des arabes. Mais meuf. Mais il va falloir se réveiller, là. Tu sais, tu me parlais et je ne voulais pas. Et du coup, il est balisé, il m'a retrouvé, en fait. Mais c'est quoi, ça ? Ben, en fait, c'est ce que c'est... Là, tu vois, en genre, ça n'est pas seulement... Non, c'est pas... Comme ça, chiant. Oh, chiant. Chiant. Mais franchement, je... Juste... En termes de respect, quoi ? Attendez. Vous êtes en train de me dire que des hommes qui viennent d'ailleurs... Alors, même s'ils sont nés en France, si ses deux parents, ils s'appellent, je ne sais pas, Mohamed et puis Fatima, c'est pas parce qu'ils ont pondu en France que c'est des Français, hein. Ça reste des extra-européens. C'est pas parce que t'as la petite carte République française, c'est comme avoir la carte Décathlon, hein. Tout le monde peut l'avoir, c'est pas compliqué. Tu n'es pas français, voilà. Donc, t'es en train de me dire que des hommes extra-européens qui n'ont pas le même regard sur les femmes que nous, pour eux, ils pensent que les femmes sont inférieures, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, ne méritent aucun respect. Mais t'es en train de me dire que ces hommes-là, ils t'ont dit que t'étais bonne et t'ont mis une balayette. Non, je ne veux pas le croire, non. Je pense qu'elle ment. Je pense qu'elle fait ça pour le buzz. Ouais, 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 ouais. Non, impossible. Impossible. Non. Voilà. Alors, pendant qu'elle était en train de parler, je lisais un peu les commentaires, mais effectivement, j'ai l'impression que tout le monde est à peu près d'accord sur ça. Enfin bref, oui, c'est des gauchistes, et elles découvrent que le vivre ensemble, avec des hommes extra-européens, ça se passe mal, et bah oui, bah oui. Il y a un truc, c'est que, le souci, c'est que ces gens votent, en fait. Ces gens votent, et je vais peut-être dire quelque chose qui peut choquer, mais en fait, si une personne de 30 ans vote depuis qu'il a l'âge de voter homme comme femme pour Mélenchon, s'il lui arrive quelque chose, bien évidemment, on ne peut pas souhaiter qu'il arrive quelque chose à une personne, on n'est pas des monstres, mais ça s'appelle le karma, en fait. Tu craches sur la droite, qui veut simplement t'aider, que ça n'arrive pas, tu votes Mélenchon toute ta vie, il t'arrive un drame, ça reste un drame, mais ça s'appelle le karma, en fait. Donc, à la limite, c'est un retour de bâton. Le souci, c'est que ces gens votent, et que des gens de notre bord, à droite, peuvent avoir des soucis à cause de leur vote. Pardon. Donc, il y a des choses, c'est toujours une tragédie, je ne remets pas ça, il n'y a pas de soucis, mais ça s'appelle le karma, mais ces gens, par leurs votes, par leurs idioties, par leurs idéaux, par leurs dogmes, nous forcent à cohabiter avec des gens dangereux. Et est-ce qu'on peut vraiment les plaindre ? C'est compliqué, on aimerait dire oui, moi je vous dis que parfois, j'ai un peu du mal à avoir de la sympathie pour ces gens. Quand il arrive un drame, ça reste un drame, je le répète, mais c'est compliqué. Bref, j'arrête là, il faut que j'aille boire de l'eau. Bref, sur ce, ciao !